parmi les bd attendus lors de cette rentrée vous avez pu voir déjà en passer au moins une parmi les coups de coeur précédemment il y en a d'autres dont une que je vais vous présenter là maintenant parce que elle était attendue de pied ferme elle aussi pourquoi parce que tout simplement vous allez une fois de plus réunir un grand nom ça déjà c'est une chose mais aussi l'adaptation d'une oeuvre culte et quand je dis culte je pèse mes mots parce que cette référence tout le monde la connaît franchement je serais étonné que quelqu'un ne connaissent pas un minima de nom l'histoire dont on va parler alors quelle est cette histoire vous allez me dire eh ben c'est très simple c'est le mythique le nom de la rose à là tout de suite je vous imagine déjà avec des images en tête parce que le nom de la rose vous avez forcément deux noms vous avez forcément d'un côté et bien son écrivain le fameux umberto eco ça c'est une chose mais de l'autre vous avez forcément en tête à minima là aussi le fameux chaîne connerie pour son interprétation du film du même nom film qui je crois a fait encore plus découvrir ce roman qui était déjà un best-seller et qui l'a rendu encore plus célèbre à travers le monde donc déjà quand vous avez une oeuvre parce que j'entends plein d'oeuvres un oeuvre littéraire comme ça vous dites ouhou et ben bon courage et ben on va aller plus loin parce que celui qui va l'adapter c'est un pointure et pas n'importe qui milo manara alors ce nom si vous le connaissez et j'espère que vous le connaissez et n'en ayez pas honte parce que c'est un chantre de la bd érotique beaucoup le connaissent pour le déclic par exemple alors là je mettrai peut-être pas l'image sur la vidéo parce que c'est pas approprié à tous les yeux mais faut pas oublier que depuis quelques temps il s'est tourné vers d'autres d'autres styles notamment avec sa merveilleuse adaptation en deux tonnes du caravage donc là déjà vous voyez là on vous plante un décor qui est qui est fort donc forcément quand on part de là on se dit que faire que dire de plus comment comment rendre une histoire qui est connue tout le monde c'est la question que je me posais moi quand c'est arrivé alors franchement je n'avais aucun doute quant à la beauté et la qualité d'histoire maintenant la grande question c'est ok moi je connais le nom de la rose est-ce que j'ai envie de replonger là dedans est-ce que j'ai envie de relire ça bah franchement moi je me suis laissé bercer le terme bercer c'est peut-être mal choisi parce que on peut pas dire ce que ce soit une histoire assez romantique entre guillemets mais alors par contre le dessin de manor comme toujours est sublime mais en plus il a su y mêler en fait l'ambiance ce côté gris terne pierreux monastique parce que c'est exactement ça qu'il a rendu le côté monastique que de l'enquête que l'on va suivre en plus avec l'adaptation dès les premières pages d'Umberto Eco expliquant comment il en est arrivé à raconter compter cette histoire les manuscrits alors déjà on vous plonge dans quelque chose il alterne ce beau dessin avec cette ambiance gravure quand les gens font référence à à du passé ou à des ou à des écrits et puis vous allez suivre cette enquête cette enquête qui va se passer au sein d'un monastère monastère certes petit mais riche parce qu'il ya quand même 150 servants je crois de mémoire donc c'est pas n'importe quel monastère quand même tout le monde ne pouvait pas se targuer d'en avoir autant cette fameuse recherche autour d'un mort d'un moine qui va être retrouvé mort comment au pied des murailles déjà une mort qui mort qui est suspecté d'être volontaire volontaire alors volontaire pas dans le sens suicide mais volontaire dans le sens meurtrière est petit à petit rentrée dans cette congrégation ses dissensions son passé son passif à une période où l'inquisition est passée par là et notre héros et son notre héros c'est en fait le l'apprenti de celui qui va enquêter mais du coup on a deux héros qui vont enquêter justement sur cette mort mort qui va en entraîner une autre donc il ya forcément un loup dans la bergerie ou en tout cas en l'occurrence comme on le dirait à l'époque un diable au sens des de l'enceinte la question est de savoir d'où vient ce diable qu'est ce que c'est qu'est ce qui s'y cache c'est toute l'enquête qui va devoir mener ce qui est génial c'est que vous savez sûrement c'est un très bon observateur enquêteur inquisiteur qui va mener l'enquête mais justement tout est minutieusement porté et là où l'oeuvre est porté sublimé par manara c'est que vous allez vous vraiment retrouver l'ambiance le parler notamment c'est hallucinant comment ils ont réussi à vraiment peut transcrire tout ça on s'y croirait les ambiances je vous avais parlé du côté pierreux mais chaque lieu aura sa teinte dès que vous allez vous trouver avec lui cuisine avec le feu qui est en train de d'être dans l'âtre et bien tout de suite le côté pierreux prend ce ton rougeoyant mais légèrement ocre ambre qu'on va retrouver chaque lumière et c'est ça qui est fort chaque lumière n'est pas laissé au hasard et est au service de l'histoire je dirais même plus la bd permet quelque chose que ne pouvait pas le cinéma être beaucoup plus précis sur les décors les lieux que l'on que l'on peut avoir et notamment sur la carte du lieu tout ça on va on va le retrouver avec les les tiraillements de chaque de chaque personnage tout est là franchement chapeau chapeau moi je voilà je coup de coeur tout simplement parce que certes on dit souvent que pour un coup de coeur faut de l'originalité bah en l'occurrence pas besoin d'originalité face à un thriller médiéval comme ça l'adaptation est et pas loin d'être parfaite parce qu'il y a toujours difficile d'être parfait mais là franchement il y a il y a pas grand chose à redire si ce n'est pardon le plaisir que l'on prend à suivre l'enquête à suivre les méandres encore pire quand on sait ce qui s'y cache on a un petit doute est-ce que notre mémoire nous a pas fait oublier un truc est-ce qu'on a pas tout oublié un petit détail quelque chose comme ça et c'est à ça qu'on se laisse prendre au jeu et et franchement pour le coup bah presque à le relire le relire le revoir le tout ça à la fois là on a vraiment la quintessence des deux arts qui est là et franchement je vous conseille de plonger direct parce que ce sera un vrai plaisir donc je vous souhaite une bonne découverte si vous avez besoin d'en parler vous savez vous pouvez tout simplement n'hésitez pas n'ayez pas de crainte quant à lui ah oui petite chose parce que forcément quand on parle de manara certains se demandent si ils risquent de tomber sur ces travers un peu plus légers franchement là on reste vraiment dans le dans l'esprit de on n'a pas on n'a pas de dérive si je me permets donc pour ça je parle vraiment de magnifier son son art donc je vous souhaite une bonne lecture si vous avez besoin d'en parler comme je disais vous savez me trouver et puis bah une bonne découverte allez à très bientôt au revoir oh 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 Sous-titrage ST' 501